bonjour à tous et à toutes je suis ralus et bienvenue dans ce realtime dans cette fameuse fameuse vidéo où je vous montre toutes les acquisitions de jeux vidéo que j'ai fait durant toute une période c'est à dire du dernier jusqu'à maintenant le dernier c'était en décembre c'était durant les quatre dernières vidéos de l'année 2017 nous sommes actuellement mi avril et j'ai ramené énormément de jeux d'aujourd'hui c'est à dire que la moitié de ce que vous allez voir date il ya moins de quatre heures en gros que j'ai fait une débranquante mais ne perdons pas de temps parce que il ya beaucoup de choses à dire il ya des trucs dont je voudrais vous parler et on va commencer maintenant on va commencer par le seul dvd que j'ai et vous l'avez reconnu c'est l'histoire racontée par des chaussettes les dix nouveaux épisodes pour fêter les dix ans de cette belle série de vidéos de yacine et des dos uniquement disponible sur le ulule à partir de 25 euros si je ne me trompe pas le dvd est plutôt beau dedans nous avons le dvd simple avec les dix épisodes et des bonus enfin un bonus de 15 minutes sur l'idée et le tournage d'un épisode d'histoire racontée par les chaussettes entre autres là c'était celui sur taken deux épisodes spéciaux uniquement réservés aux lules et le script de tous les épisodes donc c'est plutôt sympa et je trouve que c'est un c'est le meilleur dvd que j'ai pu que j'ai et je pense que je voulais garder une place très très précieuse dans mon petit coeur dans la petite collection et ça c'est beau ensuite passons au jeu alors ça c'est la nostalgie qui a parlé parce que j'ai joué énormément dessus avec le jeu de mes voisins quand j'étais gamin il s'agit de midtown madness alors chicago édition est ce que ça change je ne pense pas il est en plutôt bon état il ya juste pas le manuel mais le cd est présent midtown madness c'est le jeu de voiture début de la 3d qui était vraiment vraiment impressionnant pour moi à l'époque il est en anglais ce pendant même je me souviens de deux maps et des véhicules qu'on pouvait avoir des challenges qu'on pouvait avoir c'était vraiment très très drôle si ça vous intéresse je fais une petite vidéo sur un petit rétro hors série vite fait dessus où je parlera juste de mes souvenirs mais je pense que le midtown madness que j'ai obtenu pour 1,25 dans un cash qui est plutôt un bon prix si ça vous intéresse je vais en faire une petite vidéo vite fait et mais ça c'est juste la nostalgie donc le midtown madness une bonne chose ensuite toujours dans le magasin de l'occasion ça alors je ne sais pas pourquoi j'ai pris pour ce que bon pourquoi pas sonic riders ce n'est qu'ailleurs je connais pas un jeu de course sans doute je vais je les ça doit être le seul jeu sonic que je possède alors maintenant je regarde le prix mais je pense que ce n'est que je crois que j'ai chopé à deux balles c'était plutôt bien il ya le manuel enfin il est complet il ya manuel cd pourrait que je teste voir ce que ça donne et puis j'en parlerai dès que j'en aurai fini ensuite nous avons à ça c'est une belle pièce je suis très content de l'avoir trouvé et je l'ai eu cd qui se barre à trois balles c'est une copie disque une très belle copie disque pas trop dégueulasse de tombrider 2 golden mask oui c'est le 2 qui est complet c'est à dire qu'il ya tout dedans il ya les deux cd regardez ça c'est magnifique ça se déplie en c'est fou on est juste des un bout de dépine pour maintenir cd qui se barre mais il ya aussi le manuel et ça c'est super important j'avais pu tester vite fait un fan game remake fait sur unreal engine 4 du 2 juste le début parce que ça allait être chaud dedans qu'est ce qu'on a alors je si on va le voir il ya marqué 4 4 jours original oui vous voyez ma caméra aussi le nouveau 4 niveaux original du jeu original de ce que je vois et c'est un jeu français donc du coup tant mieux donc que celui-là peut-être que je me le ferai du coup il me reste plus qu'à choper le 1 dès que je peux ça un jeu 9 sous blister bon c'est un jeu sur game donc pas de manuel mais à deux balles pourquoi pas celle d'une premier disons l'ordre disons nord je connais vite fait parce que j'en ai vu quelques vidéos dessus ça a l'air intéressant peut-être qu'un jour je le ferai mais pour une copie scellé comme ça sans manuel hélas je pense que je vais le laisser mais si vous avez si vous voulez me me dire à la dise non c'est trop bien et bien dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé peut-être que je le ferai peut-être que j'en ferai un petit compte rendu de fin d'année de comme chaque fin d'année depuis les dernières tout ça oui là actuellement chanson un bout de col d'un moitié ensuite ça c'est un import anglais un import anglais que j'ai trouvé sur amazon le jeu qui m'intéressait parce que je trouvais vachement beau c'est la définitive édition avec steelbook de ory in the blind forest alors est-ce qu'ils voient bien ouais ils voient bien magnifique steelbook avec derrière je crois que c'est ory si je ne me trompe pas c'est un steelbook qui comprend le jeu alors c'est le jeu la bo de poster que j'ai montré vite fait juste après le guide alors vu que c'est un apport anglais on a de la chance que on peut on peut régler le jeu en français deux petites cartes postales que je vais essayer de montrer vite fait voilà c'est la première carte postale donc c'est la jacquette du jeu normal et une petite image de alors ory et je ne sais plus comment comment s'appelle cette personne j'en suis désolé par contre pour le remettre un petit peu énervant alors après les posters je crois que c'est du c'est un poster double exactement donc on va essayer de faire ça ah il fait alors on a un poster déjà portrait de la jacquette ory in the blind forest classique et on a juste derrière un portrait paysage dans d'un niveau alors est-ce que ça se voit bien je sais pas trop ouais ça se voit bien l'import m'a coûté avec le jeu avec les frais de port ça m'a revenu à peu près à 20 balles ou même à très légèrement plus mais je pense que ça valait clairement le coup et c'était on va dire un petit peu une édition limitée lol là en paysage on a je sais plus ce que c'est je m'en excuse un arbre et juste derrière je crois que c'est un boss ou un personnage important et j'aime c'est une entretien qui sait je m'en excuse ne pas taper s'il vous plaît pendant que je suis en train d'emplier vous pouvez vous aussi dans les commentaires pourquoi pas partager votre trouvaille de cette période donc de début d'année jusqu'à maintenant qu'on se compare un petit peu et qu'on voit avec qui avait mis retrouvés ailleurs bien sûr toute console confondue pc playstation du rétro du neuf ce que vous voulez donc la copie de rainbow forest à 21 à peu près que je trouve plutôt bon ensuite avec camocon qui s'est déroulé il y a actuellement trois semaines oui dans sur un stand j'ai trouvé un jeu un vieux 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 et mémo ça va parler à beaucoup de monde d'archage of camelot une superbe copie en bon état complète avec le cd je ne sais hélas pas si la clé activation fonctionne toujours donc s'il ya des très très vieux qui regarde cette vidéo je m'excuse de vous appeler des vieux vous pouvez m'indiquer ce serait très sympa à voir si une clé vous fonctionnez plusieurs fois et dedans il y avait aussi alors le guide du clavier pour savoir quelle couche correspond à quoi et la petite map la petite map juste derrière que je trouve très très cool et le tout mais revenu à 5 euros c'était peut-être un bon prix mais ce qui me fait marrer c'est qu'il y avait une aide ou derrière donc un jeu de souvenir pour l'autre la cage of camelot à 5 euros ensuite ça c'est un cadeau que j'ai reçu l'alarme ultime je vous fais des vidéos et aller regarder l'ultime c'est une bonne chaîne il s'agit de farming simulator 15 sous le visiteur 9 complet vu le prix alors oui je vais pas l'ouvrir parce que bon je vais le garder pour la collection mais si jamais je m'ennuie ben je prendrai mes deux mois en été pour faire quelques cultures et partager des conseils avisés avec plusieurs autres personnes je ne sais pas après alors ça c'est tous les jeux que j'ai trouvé aujourd'hui c'est à dire qu'il ya tout ça il y en a à peu près de croire qu'il y en a à peu près 9 pour le tout j'ai eu à 12 balles je voulais faire un peu envers si j'ai eu raison de négocier le premier alors c'est surtout du jeu le premier c'est un jeu que je ne connais pas qui s'appelle le birou de ce que je vois ça a l'air d'être un petit point and click très sympa complet alors oui tout est complet ça je l'ai bien vérifié rien n'est rien n'est déballé rien n'est empêché les cd il ya le bon nombre de cd et en plus ils sont en extrêmement bon état les croix applications les références sont partout il ya les manuels alors le birou de ce que je vois c'est par les créateurs de black mirror black mirror si c'est ce que je pense c'est la trilogie que je vous ai montré dans une des retains que j'ai fait donc ce jeu point and click ensuite nous avons un jeu qui semble être un jeu d'action rpg je ne sais pas quoi qui se nomme inquisition toujours ou en est doux et ça c'est beau avec des configurations incroyables d'une carte graphique 3d de 16 et mots et une mémoire une de 128 mégabits et c'est super important là aussi le jeu est complet il ya le manuel 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 qui est en très bon état en couleur qui n'est pas une version imprimée il est un tout petit peu sale à l'intérieur mais rien de bien vilain alors là je fais un peu vite parce que j'ai beaucoup trop de jeu ça je le garde en dernier parce qu'il est important ça je toujours toujours par one hadou c'est king 2 ring de même qu'elle va être un petit rpg que je ne connais pas alors la très belle boîte le cd la l'heure à penser pas une photographie je ne sais plus le nom de ça les cd sont super beau le manuel enfin le manuel franchement défonce et en plus derrière miss mer miss mer enfin j'aurais pu parler que je possède que j'ai l'intention de me faire très récemment et ça je vais découvrir avec vous c'est la carte de garantie avec bien sûr les pubs ça c'est quelque chose de très vieux qui m'amuse à chaque fois et que je vous conseille de ne pas jeter parce que c'est un élément important de l'histoire comme les réductions chez ryanair qu'on trouve dans les jeux nobilis ça c'est seulement les pubs qui peuvent comprendre et enfin ce que je cherchais beaucoup c'était sacré d'un je les trouvais suis très content parce que j'avais sacré 2 et son extension je n'avais pas sacré d'un et donc du coup c'est qu'un qui est assez sobre finalement un tiens à ken slash avec roi mais regardez moi ça ça c'est beau ça regarde moi c'est beauté alors il est complet avec le manuel qui est assez imposant franchement et surtout il y a une carte alors petite carte pliable toujours ça de pris la carte de sac raid et c'est beau je rappelle que là pour l'instant les 12 euros je les ai complètement rentabilisé pour moi parce que le sac raid plus le jeu qui est en bas que je vous montre en dernier plus les deux jeux là il y en a quand même pour plus de 20 balles alors attends parce que j'ai tout mélangé ça je les ai acheté à part donc je les montrerai juste après ensuite là on a un jeu que je ne connais pas arcanum qui est un gold series best best seller qui a l'air d'être un petit rpg action comme pas fallout mais bon ils savent gaillard de falloir alors sauf gaillard se connaissent là aussi le jeu complet il ya le manuel mais surtout avec le manuel les best seller séries avec la pension elle fly c'est super important et si je me trompe pas mais pas juste à côté de la fomètre si je ne me trompe pas j'ai juste fait annoncé gabriel nice ah oui je me suis trompé donc arcanum et enfin le dernier jeu pour le loi de val toujours encore je le redis à moi aussi il ya aussi cela alors ça bon la boîte était un petit peu abîmée c'est un point de colle c'est c'est pas grave il s'agit de the black mirror donc du coup ça suit avec l'autre que je viens de l'acheter et ouais je sens de la terre alors décédé par les boîtes sont juste là on peut voir que c'est toujours du micro application ne peut-être vendu c'est où ça j'avais pas vu ça ne peut-être vendu séparément ça c'est intéressant alors dans le black mirror normalement putain il ya trop de cil et la monétisation sa mère donc il ya trois cd pour black mirror que je viens de faire tomber comme un gros cake et le manuel petit manuel le quick start ce qui est plutôt sympa et simple et pour vrai je me sens de la terre attention non c'est bon il ya qu'un cd merci et toujours le manuel donc là c'est mieux et alors faut que je l'affiche mais ouais je sens de la table semble que je l'aie j'ai un doute mais pas black mirror et c'était vendu dans cette petite boîte très sympa c'est une boîte alors la boîte est un petit peu un petit peu défoncé sur le côté mais c'est pas grave parce que franchement c'est plutôt sympa et on n'en a pas fini et donc le dernier jeu ça je ne m'y attendais pas c'est faible de last chapter donc table un grand jeu microsoft exclusivité une voie pour un grand temps et après sorti sur pc alors alors je vais essayer de pas vous montrer la clé du cd donc c'est chiant donc elle c'est le cd enfin il ya plusieurs cd et le manuel qui est juste là avec le manuel bon manuel classique et là les autres cd c'est à dire dans cette petite enveloppe est ce que je y'a quatre idées est ce que je peux les sortir oui tu peux les sortir donc évidemment game by microsoft alors attendez juste alors le cd il était rouge là on a un cd vert cd vert juste là ensuite on a un on en a un bleu avec chacun personnage différent et un violet alors là c'est plus bleu que violet mais je vous assure que c'est violet et c'est beau du coup je faudra que je teste tout ça dès que j'ai le temps mais voilà donc tout ce que je vous ai montré à 12 balles et ensuite deux petits jeux donc deux petits jeux sans prétention juste à côté le parrain le parrain qui a l'air d'être un petit jeu d'action style gta like avec le manuel qui est assez simple la clé d'activation juste derrière je vais vérifier que ce n'est pas une clé d'activation internet et ensuite la liste des jeux ea games parce que c'est super important le parrain un euro et le dernier jeu de cette rencontre et il y en a encore derrière et c'est les plus belles parce que j'ai fait le prisonnier d'escalade harry potter un euro qui est complet alors peut-être un petit peu pété à ce niveau mais c'est pas trop trop grave encore alors est-ce que le manuel il est là la clé numéro de série donc ici le manuel je vous montre derrière non plus et ici nous avons les jeux code master code master je ne sais pas ce que vous faites mais si vous voulez on peut en discuter ça va être sympa et donc tout cela a mis dans la boîte et d'appuyer quand même tout cela est à 1 1 n'euro attendait fois que j'ai changé pour celui-là mais c'est pas vraiment bon que ça à non pour le moment là je vous ai montré que le jeu simple maintenant on va s'attaquer au plus gros de ce que j'ai trouvé on va commencer tout de suite avec un jeu qui donne assez récent les noyés que j'ai pu me procurer pour seulement alors je dis seulement attention 10 euros alors savoir que c'est 10 euros via le bon coin j'ai eu droit j'ai réussi à avoir les frais de portes gratuits donc vous pouvez un peu augmenter le volume ça va être un jeu objet caché alors parce que c'est trop bien ça va être un jeu objet caché plutôt sympa jeu d'enquête aussi et avec dedans bas le manuel la pub voilà il n'y a pas de clé d'activation c'est plutôt une belle chose de micro applications toujours avoir un partenariat avec les trois applications un jour ne soyez pas étonné mais surtout surtout alors quand celui-là à la fin mais quand même je voudrais montrer celui-ci c'est super important j'ai trouvé ceci alors c'est si je ne sais pas ce que c'était c'est un magazine vous savez un petit mais les ces magazines avec qui vous pose des dvd au début d'ailleurs on voit la vidéo de lister fox là sur le sujet je mettrai en fiche et je ne sais pas et donc du coup pc for war un truc qui date de 2000 2008 décembre de minutes est-ce que je peux avoir le focus s'il te plaît oui décembre 2018 donc c'est un numéro en série numéro 1 prix de lancement 17 balles aujourd'hui trouvé à 1 euro dans un magasin de stockage célèbre et donc du coup je vais le garder sous plastique avec le magazine qui est quand même assez assez rempli et un jeu pochette pour ceux qui veulent savoir c'est mer du nord mon joie la guerre de cent ans voilà donc ça ça va ça ça va rester accroché quelque part parce que c'est super beau mais la pièce maîtresse de cette vidéo je suis très content d'avoir trouvé parce qu'il est en bon état et ça c'est c'est trop bien il s'agit de du coffret la mer zone un point et une clé de 90 à pro c'est magnifique ça tu viens de faire n'importe quoi putain je suis en manuel un point et une clé que j'ai essayé que j'ai joué que j'ai trouvé plutôt bon mais avec une histoire très intéressante et très belle et ce collector chopé dans un que je me trompe pas dans un cash converteur à seulement huit balles c'est à dire le même que alors il se voit pas actuellement mais ça devrait même prix que le collector ultima 9 ascension et donc dans cette boîte qui est d'ailleurs il y en avait deux il y avait une boîte défoncée et une belle boîte j'ai pris celle là dedans nous avions les quatre cd du jeu la mer zone alors c'est une boîte assez quand même épaisse donc je peux les montrer oui ah oui avec le petit manuel c'est un manuel qui ne sert absolument pas à grand chose d'un jeu de 99 donc soyez indulgent donc chaque cd représente il me semble une zone du jeu et puis le jeu est vraiment très bon je trouve qu'il est disponible sur ps mais en cinq cd donc vous voyez mais c'est du jeu une belle parce que c'est surtout quand même ce qu'il y avait dedans et il y a un objet un objet incroyable un mer book la mer zone secret non souvenir d'une expédition d'un homme qui s'appelle benoît soquel que je ne connaissais pas et donc je suis en train de regarder un petit peu le travail qu'il fait et c'est un art book très 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 bon alors ça c'est pas une page je pense quand même que un niveau de coulitude coulitude comme ça c'est super montre quelques images quand même et à la fin bien sûr un tour et bien sûr ça compte un petit peu le lors du jeu qui est très intéressant d'ailleurs et je vous fais un petit spoil ce souvenir d'une exploration c'est un il ya une copie de ça on va dire dans le jeu de dans le jeu la mer zone au début c'est plutôt intéressant et donc du coup la mer zone souvenirs de l'explorateur si je me trompe pas dans le testament de l'explorateur que je vous recommande vivement parce que c'est un bon jeu à 8 euros c'est la meilleure affaire que j'ai fait de ma vie sur ce merci d'avoir regardé ce rate time qui aurait été un peu plus rapide mais je pense aussi long en même temps il y avait beaucoup trop de jeu j'espère que ça vous a plu je vous rappelle en commentaire de si vous le voulez de parler un petit peu de ce que vous avez trouvé que ce sont l'occasion des stockages dans la vie de grenier ça pourrait être intéressant de voir quels sont les meilleurs plans que vous avez trouvé qu'est ce qu'il est encore possible de trouver en ville grenier n'oubliez pas et bien sûr si vous avez aimé la vidéo je vous invite à me la liker à la commenter à la partager aussi avec d'autres personnes qui font des brocantes à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et à me suivre sur Twitter je suis vraiment très plaisant je dis plein de choses quand j'ai du pain merci à tous bon jeu et à la prochaine pour un autre rate time